Bonjour à tous, au chaussée des Crapons, c'est parti pour 5 minutes d'information. On démarre tout de suite au palais présidentiel avec tout d'abord cette information. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a échangé avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, la coopération diplomatique entre les deux pays. Elle est vieille de 40 ans et elle l'a su récent dans plusieurs projets structurants en Côte d'Ivoire. Viviane Aïmé. Accompagnée d'une importante délégation qui illustre la considération et l'intérêt que la Chine accorde à sa coopération avec la Côte d'Ivoire, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, en visite de travail à Abidjan ce mercredi 17 janvier, a été reçu ce mercredi après-midi par le président de la République, Alassane Ouattara, à sa résidence de la rivière à Golfe. Plusieurs points de coopération entre les deux pays ont été abordés. Au cours de l'entretien que le président de la République a eu avec son hôte. Au plan de cette coopération, il faut noter les appuis financiers de la Chine et le recours à son expertise dans la construction de plusieurs ouvrages d'infrastructures en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la Chine ont des relations très fortes, que ce soit au plan politique, au plan économique, au plan des échanges, mais également en matière de vision dans le monde. Nous avons eu un bon entretien qui a duré plus d'une heure de temps. Je suis sûr que ceci sera profitable, non seulement à la Côte d'Ivoire, mais comme le ministre l'a dit, ceci est aussi dans l'intérêt des deux peuples, chinois et ivoiriens. Donc je suis très heureux d'avoir eu cet entretien avec M. le ministre. Et je lui ai demandé de transmettre ma salutation au président Xi Jinping, avec qui j'ai eu un entretien téléphonique longtemps l'année dernière. Et notre volonté, c'est de continuer de renforcer ces relations très fortes entre la réplique populaire de Chine et la réplique de Côte d'Ivoire. Le ministre chinois des Affaires étrangères a relevé l'importance qu'accorde son pays à cette coopération gagnant-gagnant, a-t-il souligné, avec la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, au nom de la partie chinoise, je tiens à adresser toutes nos félicitations pour l'accueil réussi par la Côte d'Ivoire de la Cannes 2024. La cérémonie d'ouverture de cette édition s'est tenue dans un stade construit par les entreprises chinoises et nous sommes donc vraiment heureux de pouvoir contribuer au succès de cette édition. Nous sommes heureux de voir que sous la conduite du président Elassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a maintenu une forte croissance économique et les niveaux de pays de la population étaient nettement améliorés. Nous sommes vraiment heureux de voir que la Côte d'Ivoire a déjà réussi à trouver une voie adaptée à ses conditions nationales. La Chine et la Côte d'Ivoire sont des partenaires stratégiques, sincères et amicaux. Nous remercions vraiment la partie ivoirienne d'avoir nous accordé un soutien ferme sur les questions touchant à nos intérêts vitaux, y compris la question de Taïwan qui met en jeu la réunification et l'intégrité territoriale de la Chine. De notre côté, nous allons continuer de soutenir fermement la Côte d'Ivoire sur les questions touchant à ses intérêts vitaux et à ses préoccupations majeures. La coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays a déjà remporté des succès importants au grand bénéfice du peuple ivoirien. Nous souhaitons continuer d'engager des discussions avec la partie ivoirienne pour trouver des voies et moyens efficaces pour approfondir notre coopération mutuellement bénéfique et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et au redressement de la nation ivoirienne. Coopération Chine-Côte d'Ivoire, la Chine se positionne désormais comme le deuxième plus grand partenaire de la Côte d'Ivoire. Direction la belle cité côtière de Saint-Pédro, dans le sud-est ivoirien. C'est en bref et en images. Posons les pieds au stade Laurent Poucou, le ministre. Le premier ministre Robert Begrimambé y était pour le premier match de la première journée du groupe F. La rencontre au Maroc-Tanzanie qui s'est soldée sur le score de 3 buts à 0 pour les Lyons de l'Atlas. Le premier ministre Robert Begrimambé s'est assuré du bon déroulement de l'organisation avant et pendant la rencontre. Allons justement voir ou revoir ses buts avec nos commentateurs. ...qui va se lancer en puissance, ça s'est repoussé et c'est une offrande pour El Nesri qui permet... Pardon, capitaine Romain Saïs qui permet au Maroc d'ouvrir le score de mener 1-0. Ça fait 1-0 pour le Maroc. Il a 33 ans et depuis 2012, il est en sélection. Romain Saïs-Ghanem qui est devenu un joueur important de la sélection. La fin de Unai qui va solliciter une reine de Unai pour le deuxième but. C'est un but exceptionnel initié par ce joueur. Et à la conclusion, c'est lui, Unai, on a dit... ...le jeu de l'adversaire. Il temporise comme il faut la première fête. Là, qu'il fête, il met au tapis. Ensuite, la remise. ...et profond et puis on en revoit. Ce but a refusé, regardé le départ de l'action. Ensuite, il faut l'avoir. Il faut l'avoir, même s'il est hors-jeu, c'est des chouïa. Ici, on nous situera. But ! Et un but pour Youssef El Nesri. Troisième but pour le Maroc. Allez se mêler, hein, de... La conquête du ballon est plus là ! Il ne fallait pas ! Il ne fallait pas ! Il est sorti ! De façon hasardeuse, voilée ! Écarter le danger, le grip ! L'équipe de la Zambia, on revoit là l'action ! Oui, c'est un long ballon qui est joué. Le gardien qui sort et qui met le ballon en touche. Et après, il le touche rapidement jouée. Et la vista du milieu de terrain voit le match. Allez, ça va repartir pour les Congolais ! Et l'égalisation ! L'égalisation ! Peu de trois, deux minutes ! L'égalisation de cette formation ! On a vu ce ballon en retrait sur le côté qui était là ! Cet homme, un bandas, ce Marseillais ! C'est lui qui va donc en marquer et mettre la panne à l'heure ! Vraiment un centre de qualité. Il est dans le dos des défenseurs. Et Ouissa qui arrive, il a poussé le ballon dans le but. Voilà, un but partout entre la RDC et la Zambie. De gros chocs en perspective. Ce jeudi a commencé par Guinée-Équatoriale à Guinée-Bissau à 14h, temps universel. Suivi du très attendu Côte d'Ivoire-Nigéria. Les Ivoiriens qui peuvent se qualifier dès aujourd'hui. Cela passe par une victoire face aux Supergirls blessés. Après l'heure nulle face à la Guinée-Équatoriale, le dernier match offrira une rencontre entre le Ghana et l'Égypte. Deux équipes en manque de repères dans cette compétition. Dans le reste de l'actualité, deux bateaux de fortune transportant des migrants qui espéraient rallier l'île de Lampedusa en Sicile, malgré une mer très agitée, ont disparu depuis plusieurs jours maintenant. Au moins 70 personnes pourraient avoir péri en Méditerranée centrale car les recherches n'ont encore abouti à aucun résultat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.